Moi, ça me fait vibrer un peu, ces motos-là. David, tu es spécialisé en MotoGP, mais ça fait une journée que tu es sur ce salon. Ton coup de cœur, tout simplement. Alors, ça fait une journée. C'est un salon de plus en plus beau, je trouve, chaque année. Et moi, mon coup de cœur, j'ai vu en vrai la OREX V6, juste à côté, la VR6. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Et puis, juste à côté, il y a la Departid. C'est une BM1800 préparée par un préparateur japonais, Zone. Et je suis resté scotché devant. Il y a beaucoup de stands d'équipement. Je pensais que c'était vraiment un salon dédié aux deux-roues et donc à la moto pure en tant que telle. Et en fait, il y a plein d'équipementiers. Donc, c'est vachement bien parce qu'on peut découvrir plein de produits. Là, par exemple, j'ai découvert le nouveau X-Grip fait par Technoglobe avec du chargement sans fil. C'est bien de pouvoir découvrir ça ici et pas forcément juste des motos. Vraiment, déjà, l'affluence, l'affluence record, c'est assez impressionnant. Beaucoup de monde, beaucoup d'exposants. Franchement, je suis assez bluffé par cet engouement. Quand tu rentres, Yamaha, tu as Yamaha qui explose le stand dès que tu arrives. Ça, c'est... Bon, je roule en Yamaha, donc c'est normal. Mais quand tu les vois tout de suite, quand tu rentres dans le salon, tu te diras, c'est bon, je suis à la maison. C'est un truc de fou. C'est hallucinant. Pour moi, c'est le plus beau salon que j'ai jamais vu. Je pense à Milan, Paris. Pour moi, le salon de Lyon, c'est de très, très loin le plus beau salon que j'ai jamais vu. Encore une fois, c'est un salon, je crois, qui est époustouflant. De toute façon, je crois n'avoir jamais rencontré autant de gens satisfaits. Jamais, en croisant des gens, on ne rencontre quelqu'un qui dit « ouais, ouf ». Jamais. C'est un signe. C'est que là, on peut dire, là, derrière un micro, devant une caméra, c'est le top. Je suis sûr que personne ne pourra contredire ça. Personne. On n'ira que des gens qui vont être dans le même sens. J'ai un pote qui veut que je fasse « ouais » devant Harley ou Indians. Donc, je crois qu'on va changer d'un trail et puis on va passer sur une Indians. Ça y est, je passe de l'autre côté maintenant. Ça veut dire que je vais être encore plus bas pour rattraper, pour ramasser un petit peu les feuilles par terre quand je roule. De toute façon, on ne penchait pas. Donc, à la limite, quitte à ne pas pencher, autant rouler doucement et se faire plaisir sur des nouvelles bécanes. J'ai préparé mon intro. Oh, mais putain, attends. Vas-y, passe, passe, si tu veux. Tu ne repeignes pas, toi, tu n'as pas la peine. Tu peux l'enregistrer quand il fait la bise, etc. Et puis comme ça, quand il nous emmerdera, on lui ressort dans la pastille. Mediator, qu'on en découvre sans le casque, c'est rare, c'est rare. Qu'est-ce qui t'a fait faire « wow » ? Toi, toi, tu m'as fait faire « wow », mais c'était dès le premier jour. 3-2-1, c'est parti !